Le jour où Warren Buffett est devenu fortuné, les médias ne faisaient pas une bonne prévision de la bourse pendant ce moment-là. Ce qui se passa, c'est que ce dernier a réalisé combien de fois, lorsqu'il devait investir en bourse, il courait un grand risque. Mais ce dernier ne s'est pas limité au fait que les médias donnaient des prévisions terribles par rapport à ce qui devait arriver. Il était conscient d'une chose, c'est qu'il devait prendre une décision radicale et vite qui devait avoir des répercussions sur sa vie, sur sa fortune et sur toutes les personnes qui lui ont fait confiance pendant ce moment-là. Alors, tu dois comprendre une chose, c'est que souvent, dans les moments les plus importants de ta vie, tu vas arriver à un moment là où tu devras prendre des décisions capitales pour avancer ou soit te reculer par rapport aux choses que tu t'es assigné pour atteindre. Dans cette vidéo, je vais te donner deux astuces ou encore deux phases qui nous paralysent par rapport à ce que les médias nous disent souvent, par rapport à ce que les médias nous laissent souvent paraître et qui malheureusement souvent gâchent nos vies. Et c'est la raison pour laquelle je te demande de rester jusqu'à la fin parce que la deuxième partie est celle-là qui va t'amener à comprendre le pouvoir qu'a les médias sur le psychique humain. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Montal. Moi, c'est Warren Koum. Ici, on parle de changement de mentalité et d'entrepreneuriat. Car je suis convaincu que si tu veux devenir un entrepreneur à succès, tu dois changer ta façon de penser, ta façon d'agir et ta façon de te comporter. Si tu veux faire partir de cette belle aventure, deux choses à faire. Abonne-toi à la chaîne et ensuite clique sur la notification, c'est-à-dire la cloche, afin de recevoir gratuitement notre expérience sur l'entrepreneuriat et sur le changement de mentalité. Les médias ont pour rôle, au préalable, de nous informer, de nous donner des informations cruciales sur ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est une vérité absolue. Mais ce qui se passe, c'est que depuis un moment, les médias, malheureusement, ont changé son rôle régalien. C'est-à-dire, les médias ne vont plus dans le sens d'apporter une information et que cette information puisse être bien traitée et surtout cette information puisse avoir une portée pédagogique. Mais depuis un moment, le constat fait, c'est que les médias, malheureusement, servent à créer une certaine psychose. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer le bien fondé ou encore la partie de l'iceberg des médias que souvent beaucoup ne connaissent pas ou encore beaucoup ne font pas attention parce que simplement, ils sont occupés à ce qu'on leur donne certaines informations et ces derniers ingurgitent ces informations sans pourtant brisser ou encore sans pourtant faire une certaine analyse de ces informations-là. Et du coup, ça crée une certaine stupeur. Alors, déjà, comme je le disais au préalable, aujourd'hui, on va parler des deux facteurs des médias. Le rôle régalien que les médias jouent aujourd'hui dans le XXIe siècle. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce thème ? C'est simple, parce que je réalise combien de fois, aujourd'hui, tout le monde est pratiquement sous un stress permanent en ce qui concerne les médias. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les médias en général avaient un rôle très bien perçu, aller à un certain temps proche. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les médias ont clairement changé leur façon de se comporter ou encore leur façon de donner l'information. Alors, sans plus tarder, comme je le disais au préalable, on va passer à la première étape. La première étape, c'est que les médias, depuis un moment, servent de distraction. Quand je parle de distraction, ici, je fais allusion au fait que les médias, à la base, ne servent de distraction dans le sens là où, à un moment donné, tout ce qui est autour des médias ont que pour rôle primordial pour une catégorie de personnes à porter la distraction. C'est-à-dire, il y a l'humour, il y a la musique, il y a tout ce qui est en rapport avec les programmes télévisés qui n'apportent pratiquement aucun bénéfice aux gens qui consomment ces programmes-là. Et, encore, quand je parle de distraction, je parle du fait qu'on est toujours dans ce moment de festivité, de fait qu'il faut toujours prendre du bon temps, il faut toujours écouter la musique, il faut toujours passer du temps avec des gens, souvent regarder les films, etc. Mais alors que fort est de constater qu'au bout d'un certain temps, dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser et un temps aussi pour réfléchir afin de chercher son avenir ou encore chercher des solutions par rapport aux problèmes qu'on traverse. Mais regardez ce qui se passe actuellement dans les médias, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on apporte la distraction, elle est partout. C'est-à-dire, même quand tu essaies de stuver un programme qui a l'air édifiant, on te met une publicité juste parce qu'on veut te distraire, parce qu'on veut te vendre quelque chose. Donc du coup, il n'y a plus le temps aujourd'hui de rester concentré pendant 5 minutes devant un média. Parce que quoi ? C'est bien calculé. C'est de faire en sorte que les gens soient toujours dans une certaine distraction afin que les vraies décisions, j'y arrive, se prennent dans d'autres lieux en fait. Et quand je parle de distraction ici, je parle aussi du fait qu'à un moment donné, la distraction en elle-même n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si à un moment donné, la distraction est au centre de la vie des concitoyens, ça veut dire qu'il y a un certain problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a juste l'impression qu'on ne favorise plus le fait que les gens sont concentrés sur des projets. On ne favorise plus le fait que les gens essayent de réfléchir d'eux-mêmes afin de se projeter et surtout faire sortir la meilleure version d'eux-mêmes en fait. Et ce qui se passe, c'est que, comme je le disais au préalable, c'est que c'est tellement bien calculé parce que les propriétaires même de ces chaînes de télévision ou encore de ces médias en général donnent des programmes qui ont pour but justement pour que les populations ne pensent pas. Les têtes des populations sont lobotomisées à tel point que vous allez voir par exemple les gens qui sont scotchés à des longueurs de journée devant un programme, devant une série qu'ils ne veulent pas rater. Ou même parfois, il y a des gens qui sont scotchés devant leurs jeux vidéo parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent changer de vie, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leurs conditions justement parce qu'on leur gave à longueur de journée le fait que non, il faut te distraire. Pour que tu arrives à te déstresser, voilà ce que tu peux faire. Tu peux acheter un programme, tu peux regarder la télévision, tu peux écouter la musique, tu peux acheter un nouveau jeu vidéo et c'est comme ça que tu gaspilles ton temps. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque tu gaspilles ton temps de la sorte qui va être la personne qui va trouver des solutions à tes propres problèmes en fait. Personne, parce que pendant que tu es en train de festoyer, pendant que tu es en train de t'amuser, ce sont les moments que tu aurais pu passer à chercher, à créer un business, à changer de mentalité, à acheter un livre qui peut t'apporter une nouvelle façon de penser. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens sont perdus dans la distraction même quand certaines personnes ont la volonté de vouloir s'en sortir, de vouloir avoir de nouvelles habitudes. Mais puisque la programmation qu'ils ont reçue, c'était dans le but de leur asservir, ils vont toujours rester dans cette situation. Et la deuxième chose, c'est que les médias actuellement donnent la peur. Je veux dire quoi par la peur ? Regardez, on est actuellement dans l'ère du coronavirus. Ce qui se passe actuellement, c'est que bien qu'on a donné les moyens de prévention du coronavirus, mais ce qui se passe, c'est que actuellement, les gens sont tellement dans une peur pas possible. Hier, j'étais dans un magasin pour aller me ravitailler. Il n'y avait pratiquement plus d'eau et de papier hygiénique. Et moi, ça ne m'a pas étonné quand j'ai vu cela. Parce que j'ai compris une chose, c'est que justement, quand des gens restent scotchés devant la télévision ou encore devant les réseaux sociaux, c'est-à-dire les médias en général, c'est ce qui se passe en fait. Parce que le but des médias, c'est de distribuer la peur de façon absolue pour que les gens ne pensent plus à se dire que est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est en train de se dire ou ce qui est en train de se passer. En fait, ce que je veux dire, c'est que les gens ne se posent plus les questions en fait. Mais vous devez savoir une chose, c'est que vous savez, les médias sont contrôlés par ceux qui dirigent ce monde. Et je reste convaincu d'une chose, c'est que si aujourd'hui, on parle de coronavirus, c'est simplement parce que ceux qui contrôlent les informations, ceux qui contrôlent ceux que tous les monde regardent, il y a un plan derrière cela en fait. C'est-à-dire, il y a des décisions qui se prennent en haut lieu et toi, le citoyen lambda qui est tétanisé par la peur, tu vas simplement subir les décisions qui ont été prises en haut lieu en fait. Et c'est justement, c'est la raison pour laquelle il faut que tu te réveilles et que lorsque tu es devant les médias ou lorsque tu prends une information, il faut savoir la brasser, il faut savoir. En fait, en résumé, ce que je veux simplement dire, c'est qu'apprends à résumer toi-même ton information. Tu peux collecter ton information à la télé et dans les réseaux sociaux, mais après, tu te fais toi-même ta propre information. Ne sois pas scotché devant la télévision à longueur de journée à chercher ce qu'on a dit sur l'actualité. Parce que si tu le fais, c'est qu'en fait, tu deviens esclave, tu deviens lobotomisé et ce qui va arriver, c'est que tu ne pourras plus rien faire de ta vie. Parce que la télévision a dit cela, les réseaux sociaux ont dit cela. En fait, tu vis dans un stress permanent en fait. Et c'est justement calculé. Et je vais te prendre par exemple dans le domaine de l'investissement. Par exemple, comme je le disais au début de cette vidéo, lorsque Warren Buffett a créé sa fortune, ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, les médias étaient contre le fait même que la bourse n'était pas bonne. Mais ce dernier ne s'est pas limité à ce que les médias disaient en fait. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'information des médias, mais il a collecté également sa propre base d'informations et il a décidé à travers son jugement en fait. Et c'est ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est que peu importe les choses qui se passent autour de toi, tu dois brasser toi dans ton information. Est-ce que tu te rends compte à un moment donné, si ce dernier n'avait pas pris les informations et décidait quand même d'aller à contre-courant de dire que je vais investir dans la bourse et aujourd'hui, il fait partir les personnes les plus riches du monde. Est-ce que tu vois un peu à quel niveau est-ce que, lorsque tu es esclave des médias, tu peux passer à travers des opportunités de business ou encore d'affaires ou encore tu peux passer à côté des choses décisives de ta propre vie parce que tu veux être esclave des médias. Alors, au cours de cette vidéo, moi, je veux te poser juste une seule question. Quel est le domaine de ta vie dans lequel tu es resté tétanisé simplement parce que tu as regardé une information dans les médias ? Parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes sont tétanisées ou encore n'arrivent pas à expérimenter leur plein potentiel parce qu'ils sont toujours esclaves des médias. Voilà ce que les médias ont dit. Voilà ce que les médias ont dit. Mais quel est ton cas à toi ? À quel niveau est-ce que tu es bloqué pour que tu n'arrives pas à développer la meilleure version de toi-même et aller au-delà de tes capacités ? Dis-les-moi en commentaire et surtout partage cette vidéo à un maximum de personnes parce que ça peut clairement changer la mentalité de quelqu'un et ça peut aussi pousser quelqu'un à devenir un entrepreneur car je reste convaincu que l'Afrique a besoin d'entrepreneurs pour s'en sortir. Donc, on se dit à plus et surtout, restons éveillés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.